Salut les amis, bonjour et bienvenue sur AkiTélé, nous poursuivons notre tournée du football Néo-Akita. Il y a quelques jours, nous étions dans l'antre du BPFC et aujourd'hui, nous sommes sur un terrain que vous avez sans doute reconnu, les tribunes que vous connaissez aussi, ce sont celles du stade Jean-Antoine Wex. Le FC Libourne, c'est un club mythique, le FC Libourne est en pleine mutation puisqu'effectivement, le club a été repris par M. Maddy, qui est président des boucheries du Sud-Ouest et nous sommes avec le vice-président de ce club qui va nous présenter un petit peu le projet sportif, Brahim Bourrebois pour ne point le citer. Brahim, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur AkiTélé. Merci. Alors déjà, tu vas rapidement nous dire d'où tu viens, où étais-tu jusqu'à l'an dernier ? Donc l'an dernier, j'étais au stade Bordelais, je gérais l'école de foot, une équipe de seniors et j'étais responsable de tout ce qui est équipement. Alors ce projet du FC Libourne, dont la presse a parlé, c'est un projet ambitieux puisqu'il consiste à regagner la Nationale 2 d'ici 3 ans. Alors c'est l'étage au-dessus de l'étage où vous êtes actuellement, Nationale 3. Qu'est-ce qui t'a captivé dans ce projet ? Comment tu l'as appréhendé ? Moi, ce projet, il m'a intéressé parce que surtout, c'est la présence de M. Maddy, qui est quelqu'un que je connais, qui est un grand chef d'entreprise. Tu nous le présentes rapidement, Mondeur Maddy, parce qu'il n'est pas forcément connu du grand public. M. Maddy est le PDG des boucheries du Sud-Ouest, c'est les boucheries pour tous. Donc il a 4 établissements sur la région bordelaise, donc un à Lourmont, un à Cour-Victor Hugo, un à Ginko, quartier Bordelac et la dernière à Mérignac. M. Maddy est aussi éleveur de ces bêtes et c'est lui qui a ses abattoirs, etc. Donc il a la chaîne du début jusqu'à la fin. M. Maddy est un spécialiste de la boucherie, mais pas du foot, parce que l'homme du foot, c'est toi. M. Maddy est moi, effectivement. J'essaye en tout cas. J'essaye, ça fait quand même 51 ans. J'ai toujours baigné dans le foot. J'étais sur une autre région il y a presque 30 ans de ça, dans l'est de la France. Je suis arrivé sur la région de Bordeaux. Je suis en couple depuis presque 28 ans avec ma compagne. Et j'ai deux enfants, un enfant de 10 ans et un de 15 ans. Et moi, en fait, le foot, j'ai été joueur. Pas à un très haut niveau, mais j'ai été joueur. Donc je sais ce que c'est le foot. J'ai appris au fur et à mesure, quand j'ai intégré différents clubs, dont Bruges, Le Bouscat, Ezin et dont le Stade Bordelais. Donc j'ai appris comment fonctionnait un club à tous les niveaux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au terrain, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe en coulisses. Et c'est important. Alors le club de Libourg n'a pas toujours brillé par sa stabilité dans ce domaine. Il a connu, c'est en époque de gloire, il y a à peu près 20 ans. Il a évolué en Ligue 2. Ensuite, il y a eu deux rétrogradations sportives et administratives. Il était tombé très bas en Régional 1. Il est remonté en National 3, profitant d'ailleurs de la crise du Covid. Mais c'est vrai que c'est un club qui a l'ambition d'aller beaucoup plus haut. Et l'ambition est aussi celle-là. Alors parle-nous un petit peu de ce projet sportif et peut-être un petit peu du recrutement. Parce que c'est le nerf de la guerre. Si on veut monter rapidement en National 2, il faut avoir des joueurs. Et des joueurs, je sais qu'il y en a fait venir et pas moins de 4 ou 5 du Stade Bordelais. On va peut-être parler de ceux que tu connais le mieux, ceux qui viennent du Stade Bordelais. Je les connais, entre guillemets, je les connais pratiquement tous. Pas uniquement ceux du Stade. J'en connais tous les autres joueurs qui viennent des autres clubs. En fait, c'est le président qui m'a donné comme mission de créer une équipe compétitive. Après discussion avec les coachs en place, donc Simon Hadou et Franck Vallade, ils m'ont un peu indiqué les postes où il fallait faire du recrutement. Alors on ne va pas énumérer tous les joueurs, mais il y en a un en particulier que je connais bien pour l'avoir vu évoluer l'an dernier sous les couleurs du Stade Bordelais. C'était le buteur. C'est un joueur qui a fait près de 32-33 ans, on peut s'en le dire. 32 ans, Malik Seck. Alors c'était le buteur de la National 3. C'est ce joueur qui permet quasiment au Stade Bordelais de regagner la National 2. Et celui-là, tu le voulais absolument. Je le voulais absolument. Ce projet, je ne vous le cache pas, comme je l'ai dit, j'ai monté ce projet autour de lui et d'une autre personne qui s'appelle Nourdine Baskar. C'est des joueurs que je connaissais très bien. Je connais leur caractère, leur envie et surtout leurs compétences sur le terrain. Ils ont la tête et les jambes. C'est pas toujours le cas dans le foot. Tout à fait. C'est des gens très respectueux. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, ça ne dit pas un mot, ça travaille. En match, ça travaille, ça motive les jeunes. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais une locomotive. Je voulais des joueurs d'expérience avec le président pour bien sûr encadrer tous les jeunes qu'on a au club. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces recrutements, il y a des jeunes qui ont été recrutés avec le président qui ont 18 ans, qui ont 20 ans. Donc, nous avons fait quand même un recrutement. Je n'ai pas fait tout seul le recrutement. Je l'ai fait avec le président et d'autres personnes. Et en partenariat aussi avec le staff actuel. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez un réseau, ça va beaucoup plus vite que quand vous n'en avez pas. Bien sûr. Alors, j'ai comptabilisé jusqu'à 15 nouveaux joueurs. La question qu'on va se poser, comment va se passer l'amalgame entre ces anciens, nombreux, et les anciens qui sont restés au club ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu le challenge qui sera le vôtre que d'arriver à ce que la mayonnaise prenne ? Non, parce que j'ai appris que dans les clubs qui arrivent à monter chaque année, c'est qu'ils arrivent à doubler les postes. Moi, quand je suis arrivé, j'ai expliqué qu'il fallait doubler tous les postes. En fait, Libourne, sur la saison précédente, je suis venu voir plusieurs matchs, dont les 3-4 derniers matchs à domicile. Malheureusement, il n'y a pas eu les résultats, mais ils n'avaient plus rien à gagner. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de bande de touches. Quelle était la carence principale de Libourne ? Ils ne marquaient pas beaucoup de buts ? Ça ne marquait pas beaucoup de buts. Et je vous dis, quand il fallait faire des remplacements, malheureusement, on était un peu léger en termes de joueurs. Donc, il suffit qu'il y ait des blessés pour que le staff se retrouvait dans des situations un peu compliquées. Est-ce que vous gardez l'ossature de l'an dernier qui tournait bien ? Il y avait Mendy derrière qui était très bon. Il y avait Montavi, me semble-t-il, en milieu de terrain. Il y avait le duo qui marchait bien devant Castera, Zinga. Est-ce que tous ces joueurs vont rester ? Oui, tout à fait. Vous avez oublié Pierre Portez. Pierre Portez, le gardien. Qui a été blessé, malheureusement, on le sait bien. Qui est bien revenu. Je le vois à l'entraînement. C'est vraiment quelqu'un d'un super gardien. Humainement extraordinaire. Exactement, tout à fait. Mais justement, vous parlez d'humain. On revient d'un stage. Nous avons organisé un stage de cohésion au Pays Basque le week-end dernier. Nous sommes partis le vendredi jusqu'au dimanche après-midi. On a fait plusieurs activités, balades en montagne, randonnées. On a fait un jeu Koh Lanta. On a fait plusieurs activités. C'est vrai que ça permettait de créer une atmosphère entre les nouveaux et les anciens, d'apprendre à se connaître. Mais bon, ils se connaissaient un peu tous déjà à la base. Ils se connaissaient un peu tous à la base parce que le monde du foot est quand même un monde qui est quand même assez petit. Et sur l'Aquitaine, c'est vrai que les gens se rencontrent régulièrement l'un contre l'autre. C'est un microcosme, le foot. Exactement, tout à fait. On a ce cadre qui est extraordinaire. Le stade Jean-Antoine Mouex, un stade de 6 000 personnes où l'an dernier, la réserve des Girondins jouait et les Girondines. Accessoirement, faut-il se souvenir qu'au mois de septembre, il y avait ici 6 000 personnes pour le match retour entre Wolfsbourg et les Girondines. Donc, c'est un stade qui a vibré. Il y a eu un match aussi entre Bergerac et Livre. On se souvient, le but d'Eller, c'était ici que ça s'était joué. C'est un stade qui a vibré pour le foot. Je pense que le but que vous poursuivez, c'est de ramener un petit peu du public dans ce stade. Parce qu'il y avait quoi ? Il y avait 400, 500 personnes. Et quand ça jouait en Ligue 2, il y avait 2000 à 3000 personnes ici. Ça, c'est un challenge. Il va falloir faire revenir des spectateurs. Est-ce que vous envisagez des actions de communication permettant de le faire ? Tout à fait. Le président, M. Maddy, a justement sollicité une agence de communication parisienne. Qui aujourd'hui est justement dans l'enceinte tout à fait, exactement. Pour faire les photos de rentrée du groupe N3. Et cette société s'occupera aussi de toute la communication pour toutes les catégories. Parce que le projet aussi, il faut en parler, c'est un projet pour la N3, mais c'est un projet pour tout le club. Faire monter la Régionale 2 en Régionale 1, par exemple. La Régionale 2 en Régionale 1 et surtout avoir des équipes compétitives chez les jeunes. L'objectif de la formation, il ne faut pas l'oublier, la formation c'est très très important. Les bourgs, on a une très bonne image au niveau de la formation. Et on voudrait rester dans ce même état d'esprit. Donc aujourd'hui, il y a eu des recrutements d'éducateurs qui ont été faits. Parce que bon, il y avait des éducateurs qui ont quitté le club. Il a fallu retrouver des éducateurs diplômés. Donc aujourd'hui, toutes les catégories ont un éducateur. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail. Mais quelque part, c'est enrichissant après quand vous voyez les résultats. Maintenant, ça va être les résultats sur le terrain. Avec la Nationale 3. Et après, ça sera les résultats pour les autres catégories. C'est le porte-drapeau. Tout à fait. Il va y avoir déjà un match amical le 30 juillet contre Bergerac. Qui va se dérouler ici. En espérant que la pelouse soit en meilleur état. Parce qu'elle est un petit peu malade en ce moment. Elle est en train de la soigner. Alors les résultats, évidemment, vont déterminer la saison. On va rappeler ici qu'il y a eu des entraîneurs prestigieux. Évidemment, Franck Vallade a été l'assistant de Didier Tholot. Qui est aujourd'hui l'entraîneur du Pau FC. Et puis, quand même, l'entraîneur pronté par excellence. Et je remarque Furlan. Tout à fait. Aujourd'hui avec la Gioxère. Qui a fait partie de cette prestigieuse épopée de la Coupe de France. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire dans ce club. Et vous êtes presque obligé de tenir compte de cette histoire. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on essaye, en tout cas, de tenir compte de cette histoire. Effectivement, quand vous arrivez dans un club, si vous voulez le faire grandir, bien sûr, il y a des évolutions. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec le président et tout le staff. Quand je dis le président, le staff et les bénévoles. Parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est très important. Très important. On est un club associatif. Bien sûr. Donc c'est très, très important. Donc voilà. Donc après, il suffit de mettre les bons ingrédients aux bons endroits. Et je pense qu'on peut faire du bon travail. On a fait en un mois et demi, je pense que nous avons fait un travail assez conséquent. Vous parlez du recrutement. Recruter 14, 15 nouveaux joueurs, ce n'est pas chose facile. Je l'imagine. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est, on a changé tout ce qui est équipement. Vous avez pu voir les nouveaux maillots. Voilà, les nouveaux maillots que vous aurez peut-être l'occasion de filmer. Mais on va les afficher. On va les afficher tout à l'heure. Vous n'inquiétez pas, on va le faire. Donc on a changé tous les équipements. Mais que ce soit des tout petits U6 jusqu'à la National 3. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, on aura une identité club. C'est-à-dire qu'aux entraînements, tout le monde sera équipé. Là, c'est les maillots pour les éducateurs qui seront en noir. Et les joueurs seront en bleu. Alors il va y avoir des investissements financiers aussi. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que c'est tabou ? Quel serait le budget de ce club en National 3 ? Vous pouvez en parler ou c'est tabou ? Le budget, moi, je préfère laisser ça au président. Au président, quand il voudra s'exprimer sur l'apprentissage. Voilà, exactement. Je préfère le laisser. Mais en tout cas, c'est un budget assez conséquent. Parce que pour atteindre les objectifs que nous avons mis en place. Parce que c'est vrai que la N2, c'est intéressant. Mais après, il y a quand même, bientôt, vous allez avoir la Ligue 3. Oui. La National 3. Et surtout, des droits télévision. Parce que dès que vous arrivez au niveau National et Ligue 3, évidemment, des droits télé que vous n'avez pas encore en National 3 et encore moins en National 2, ou l'un ou l'autre, d'ailleurs, et que vous aurez. Exactement. Donc, c'est quand même un projet. C'est un projet, déjà, qu'il faut que cette année démarre bien. Là, aujourd'hui, tout est fait pour. En tout cas, nous avons fait tout pour que le projet aboutisse. Maintenant, c'est le terrain qui nous dira la vérité. Et nous commençons déjà demain par un match amical à La Roche-Foucault contre Angoulême de National 2. Un club très ambitieux aussi qui va briguer la montée en National, qui sera la lutte avec Bergerac. On en a parlé il y a trois jours. Eh bien, nous étions avec Brahim Bourré-Bouha, qui est donc le vice-président de ce club. Et directeur sportif de ce club dont on a omis de rappeler qu'on le surnommait les Pingouins. Alors, eh oui, les Pingouins, ils sont là. Ils sont sur le retour. On l'a gardé, le Pingouin. Eh oui, ils sont là, les Pingouins. Ils sont ambitieux de nouveau. Et AkiTélé ne pouvait pas faire autrement que de vous en parler. Bienvenue à Libourne, les amis. Et suivez-nous tout au long de la saison. Le foot, c'est sur la télé d'ici. C'est sur AkiTélé. Merci. Nous sommes toujours au stade Jean-Antoine Mouex avec le futur capitaine du FC Libourne. Bonjour, Malik Seck. Bonjour. On parlait avec toi il y a quelques instants de tes origines dont tu es tellement fier. Parce que le Sénégal, quand même, va briller. J'en suis convaincu. Au Qatar, et c'est le champion d'Afrique. Alors, tu es originaire d'un quartier de Dakar qui est en bord de mer, c'est cela ? Exactement. Qui s'appelle Camberène. Où tu retournes deux fois par an. Très souvent. Deux fois par an, oui. Mais dis-moi, ça doit être la folie au Sénégal. On a vu ce match retour incroyable contre les Égyptiens. Il y a eu des petits incidents, tu sais, avec les lumières. Au moment où on a tiré les pédos. Mais c'est des fous de foot, les Sénégalais. Exactement. C'est un pays qui aime vraiment le foot. Mais vraiment, vraiment. Ils ont toujours été derrière les supporters. Comment on surnomme les Sénégalais ? Les Lyons de la Teranga. Ah, c'est ça. Les Lyons de la Teranga. Ils ont toujours été derrière les joueurs. Oui. Depuis des années qu'on n'avait pas eu la chance de gagner la Coupe d'Afrique. Ça s'est fait l'année dernière. Donc, on remercie le bon Dieu. Je me souviens que vous aviez fait un exploit extraordinaire en 2002. Parce que vous aviez battu l'équipe de France. Malheureusement, les Français s'en souviennent. Et vous aviez été éliminé en quart de finale. C'était un exploit. Il y avait un joueur qui s'appelait Fadiga à l'époque. Il y avait Fadiga. Mais avant de parler de lui, je vais parler de mon ami défunt qui est défendu le buteur. C'était qui ? Papa Boubadiop. C'est lui qui a marqué le but contre la France. C'était un ami très très proche de moi. Et il est décédé ? Il est défendu il y a deux ans. On va lui rendre hommage au travers de cette petite interview. Alors, on est là bien sûr pour parler du Sénégal, mais surtout du FC Libourne. Et il y a là les trois maillots que vont t'arborer les Libourne cette saison. Alors, il y a déjà celui que tu penses. Celui-là, c'est le maillot de demi-file. Oui. Le rose. Le troisième maillot au cas où on joue à l'extérieur et que les adversaires ont pratiquement une couleur bleue ou blanche. Et le blanc. C'est l'extérieur. Le maillot à l'extérieur. Le deuxième maillot. Alors, Malik Sek, c'est quelqu'un dont on a beaucoup parlé l'an dernier en National 3 parce que tu as été le meilleur buteur du Stade Bordelais. Et je crois le meilleur buteur du groupe. Non, le troisième meilleur buteur. Troisième meilleur buteur. J'étais à 17 buts en championnat. Le premier, il en avait 20. Le deuxième, du vu tout du fait. Tu te bonifies. Tu es comme le bon vin. Tu te bonifies avec l'âge parce que tu as quand même 32 ans. Et toujours un enthousiasme de junior. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir jouer contre les Girondins l'an dernier. C'est toi qui marques de la tête. Exactement. Qui débloque la situation. Et tu as très souvent débloqué la situation l'an dernier lors de cette saison au Stade Bordelais. Exactement. Après, c'est le travail de toute une équipe. Après, c'est vrai qu'à côté, individuellement, je fais attention à moi. Attention à ce que je mange. Je m'entraîne très dur pendant et en dehors des séances. Et je crois qu'il n'y a que le travail qui paye. Tu vas nous parler un petit peu de ton passé. Alors, bien sûr, tu as été formé comme beaucoup de beaux joueurs de la région au Girondin. C'était de camp à camp, rappelle-le-moi. J'étais au Girondin de Bordeaux de 2015 à 2010. D'accord. Ensuite, tu as joué parmi les clubs notables dans lesquels tu as joué. Il y a le Racing Club de l'Anse, un club prestigieux. Exactement. Avant le Racing Club de l'Anse, j'étais à l'Escaféry où j'ai connu Alexandre Toref. On a passé trois très bonnes années. On a fait la montée de la CR à la FIFA 2. Il ne t'arrive pas des loges sur toi, Alexandre Toref. Il nous l'a dit récemment en interview. C'est réféproque. Après, du coup, je suis parti à Lormont. Oui. Où je devais mettre un peu l'aspect foot de côté pour travailler, pour gagner ma vie. Parce que c'était une époque où c'était très difficile pour moi. De là, j'avais mis 23 buts en championnat. Quand même. Après, avec mon agent Alain Mediata, que j'ai fallu au passage, qui a toujours été là pour moi et qui est toujours là pour moi, j'étais repéré par le Racing Club de l'Anse. Un match en Ligue 1. Je ne sais plus si c'est appelé la Ligue 1 déjà, je crois. Oui, c'était la Ligue 1. Après, j'étais là-bas avec l'équipe réserve où j'étais capitaine. J'avais fait 15 matchs. J'ai eu la chance de marquer du but. Après, au retour de la trêve hivernale, j'étais avec l'équipe première, avec M. Antoine Comboiré. J'ai eu la chance de faire la Coupe de France contre Lyon. Un match sur le banc contre Lyon en championnat. Une entrée en Ligue 1 contre Bastia, qui reste un moment inoubliable. Après, je suis passé par le CFE dans Ardennes. On était en national. Les sangliers des Ardennes. Les sangliers. Après, je suis revenu dans la région bordelaise pour me rapprocher un peu de ma fille qui est de la région. J'étais au Stade Bordelais. On a fait la montée de la N3 à la N2 avec Alexandre Torres encore. Et s'il est un entraîneur qui te porte bonheur. Exactement. Après, je suis allé à Moulin-Hiver, foot, à côté de Clermont-Ferrand, où j'ai passé deux très bonnes années. Depuis, je suis revenu dans la région bordelaise avec le Stade Bordelais. On était descendu en N3, malheureusement, avec le Covid. Après, on a fait remonter l'équipe. Et aujourd'hui, je pense que je pars la tête vraiment haute avec le Stade Bordelais. Et on va attendre beaucoup de toi au FC Libourne. Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire, Malik ? Parce que finalement, on attend de toi que tu marques au moins autant de buts que l'an passé. Et que tu permettes enfin aux Libournais de retrouver la Nationale 2 qu'ils ont quittée. Ça fait un bon petit moment maintenant. Je pense que c'est le devoir de tous les gens qui ont validé le projet, qui sont là aujourd'hui. Après, la pression, oui, elle sera bonne. Il ne faut pas se mettre de pression non plus, trop de pression. Après, comme je dis toujours, c'est l'équipe, c'est le collectif. Avec l'aide de tout le groupe et avec l'espérance que je peux apporter, l'exigence que je peux apporter dans l'équipe, je pense qu'on peut faire une très belle saison et voir dans le futur de très bons projets à réussir avec le FC Libourne. Alors, on va te poser quelques petites cols pour voir si tu connais déjà bien Libourne. Quel est le surnom de Libourne ? Les pingouins. Ah, tu le sais. Les pingouins, normalement, ça a peur de la chaleur. Mais toi, tu vas amener de la chaleur de Sénégalais ? Je vais amener de la chaleur. Pas que de la chaleur. Ça va être le contraste entre le chaud du Sénégal et le froid des pingouins. Tu connais un petit peu le public du stade Jean-Antoine Mouex ? Chaque fois que j'ai eu la chance de venir jouer là, j'ai souvent vu qu'il y avait du monde. Oui, c'est un public de connaisseurs. Je pense qu'il faut rallumer la flamme. Je pense que tout ça dépend de nous, des joueurs. Des premiers résultats. Voilà, des premiers résultats. Je pense que le staff et le président que je remercie au passage, il a tout mis en œuvre pour que ça se passe très, très bien. Donc maintenant, comme je dis, c'est aux joueurs de montrer sur le terrain nos valeurs. Et de là, je pense que le public fera de retour et on vivra des moments inoubliables. Alors, il y a deux matchs amicaux de prévu. Il y en a un à Angoulême demain, qui est un club ambitieux, difficile à jouer. Ce n'est pas si facile de commencer contre Angoulême. Et ensuite, vous avez un match, me semble-t-il, contre Bergerac aussi. Exactement. Le 30 juillet, vous n'avez pas choisi, franchement, les deux adversaires les plus faciles pour démarrer. Non, après, c'est des matchs de préparation. Comme on dit, le tout, c'est que l'équipe fasse un bon jeu. Après, peu importe le résultat, même si on n'aime pas la défaite, c'est juste des matchs de préparation. Le plus important, c'est d'être prêt le 27 août. Voilà, maintenant, c'est des matchs. Contre qui ? On va à Châtellerault, le premier match à l'extérieur. Châtellerault, d'accord. Je crois qu'on fait deux matchs à l'extérieur. Ce n'est pas plus mal de commencer à l'extérieur ? Peu importe, là où on commence, l'essentiel, c'est de bien terminer après. Pour moi, c'est le rendez-vous. Mais l'entame est très importante parce que psychologiquement, si vous démarrez, je ne sais pas, avec un match nul, une victoire. Non, après, comme je dis, on va à l'extérieur pour gagner comme à demi-félande. On ne fait pas de calcul. On est là pour mouiller le maillot, pour redorer la couleur du club. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Malik Sey, qui va être l'un des lions de la Teranga, qui va briller ici, on a l'issue, au stade Jean-Antoine Wex. Inchallah, comme on dit. Inchallah, on te souhaite plein de buts, comme tu l'as fait l'an dernier au stade Bordelais. Et on va continuer notre découverte. Et surtout la fin pour tout le monde. Et on va continuer la découverte du FC Libourne avec Aki Télé, la chaîne du foot et la chaîne d'ici aussi par la même occasion. Le football club de Libourne, ambitieux en cette saison 2022-2023. Alors, c'est un recrutement presque en normatif, pourrait-on dire, pour ce niveau de National 3. Et nous sommes avec un de ces nouveaux joueurs qui est arrivé, libre de surcroît, que j'ai connu moi-même aux écureuils d'Arlac, mais qui a fait plein de clubs. Il va nous dire lesquels. Il s'agit de Wilfried Etienne. Bonjour, Wilfried. Bonjour. Le retour en France, parce que tu as fait partie de ceux qui sont partis en Croatie pendant la période du Covid. Ça, c'était exotique comme destination. Tout à fait, tout à fait. Comment la Croatie ? Les agents, j'imagine ? Je pense que la personne qui m'envoyait là-bas, la plupart de l'Aquitaine le connaît, c'était Maladine Sipin. Oui. Il travaillait pour les Girondins à une période et il m'a contacté. J'ai connu quelqu'un qui le connaissait, qui a dit que j'avais un profil intéressant pour aller en Croatie et qu'il y avait quelque chose à faire. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, j'ai fait deux clubs là-bas. Il y a eu le Covid. Je suis revenu en cours d'année. Et de ce fait, là, j'ai attendu parce que je ne voulais pas être muté ni muté hors période. Donc, je suis resté sans club. Je me suis entraîné une bonne partie de la deuxième partie de saison avec le stade bordelais. Et de ce fait, pour garder la forme, je suis venu à Libourne par chance, on va dire. Oui, ce n'est une. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je t'ai joué plein de fois, une dizaine de fois avec le maillot Arlaqué. Tu as un jeu très explosif. Puissance physique, grosse rapidité, beaucoup d'explosivité. Tu joues plutôt sur les côtés, pour autant que je me souvienne. C'est bien cela. Tu es plutôt sur les côtés, côté droit ou côté gauche. Et tu vas être un plus absolument incontestable dans un effectif qui est très riche, parce qu'il y a 15 joueurs qui viennent d'arriver. Et pas des moindres, avec Malik Sek, dont nous avons fait l'interview il y a quelques instants. Tu devrais franchement te régaler. Puis c'est un niveau que tu connais bien, parce que c'était celui où tu jouais à Arlac, mais tu as joué aussi plus haut, me semble-t-il, que le National 3. J'ai fait 2-3 matchs en N2, mais... Est-ce qu'il y a une différence forte entre N2 et N3 ? Non, tout est question de tactique. Après, on va dire que ce soit la R1, la N3, c'est très proche. Après, la N2, c'est... C'est encore un peu au-dessus, c'est un autre monde. Après, il y a quelques clubs qui restent niveau N3, mais le foot, de toute façon, c'est aléatoire. On peut être tout là-haut. Et très vite en bas. Une blessure. Alors justement, en parler de ta vie un petit peu, tu as 26 ans, tu n'as fait que du foot. J'ai fait que du foot. Pratiquement. Non, j'ai dû travailler. Tu as travaillé un petit peu ? Ah oui, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu beaucoup d'emplois différents. On peut vivre en National 3 ? Est-ce qu'on vit... Alors, est-ce que tu as un contrat fédéral, par exemple ? Non, aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai rien du tout. Bon, si on est... Alors, on va jouer à... Il y a quand même un fixe qui est envisagé, j'imagine. Non, après, voilà, c'est au cours de la saison. Enfin, moi, comme je suis resté muté, je n'ai pas joué l'année dernière. Aujourd'hui, on va dire que j'ai approuvé des choses. C'est-à-dire que c'est un club qui te permet de te relancer. On va dire les choses, clairement. On va dire ça. Voilà, et tu le vois comme tel, comme un tremplin de nouveau. Exactement. Tu as 26 ans, tu n'es pas vieux. Tu as une famille aussi. Tout à fait. Trois enfants. Ça m'a beaucoup étonné qu'à 26 ans, on ait déjà trois enfants. J'ai trois enfants, un garçon de 7 ans, une fille de 6 ans et un dernier de 3 ans. Et cette famille que tu as dû laisser de côté pendant ton expérience croate ? Un an et quelques. Parce qu'elle ne pouvait pas te suivre. Tout à fait. Un an et quelques, je les ai laissés. C'était très difficile pour moi. Ça, c'est vrai, c'était difficile. Je ne les voyais qu'eux en visio. J'ai même rentré. Je ne pouvais pas rentrer à la trêve parce que c'était compliqué pour eux en Croatie. Et une fois rentré, c'était un bonheur. Mais l'expérience que j'ai vécue là-bas, elle était aussi très bien. Parce que ça m'a fait prendre de la maturité dans mon jeu, dans mon football. On voit aussi que le football croate, c'est totalement différent de la France. C'est très technique ? C'est très technique, oui. Enfin, technique, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Alors, un petit mot sur la saison qui va démarrer officieusement demain soir en Goulême, mais officiellement fin août, me semble-t-il, à Châtellerault. Vous allez être l'équipe à battre. Parce que quand on a 15 nouveaux joueurs, lorsqu'on a des ambitions comme celle du président, est-ce que ça ne sera pas difficile d'avoir ce statut d'équipe à battre de la favorite de ce groupe de National 3 ? Moi, personnellement, partout où je suis allé, on disait toujours, on est l'équipe à battre. Aller au Girondins, on était l'équipe à battre. Stade Bordelais, on était l'équipe à battre. Quand on était à Mérignac, on avait une très bonne équipe offensive. Donc, on était aussi l'équipe à battre. Et aujourd'hui, encore, on me dit, je suis l'équipe à battre. Donc, ça ne te gêne pas plus que ça ? Non, ça ne me gêne pas. C'est justement, tant mieux. On est motivé. On est motivé. On va se battre justement pour mettre les gens d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de phrases. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Tu crois qu'il y a un petit peu de jalousie sur le club de Libourne ? De la jalousie. Tu as l'air de le dire un peu ainsi. Non, de la jalousie. Je ne dirais pas ça. Après, tout le monde est toujours un peu jaloux. Mais je ne dirais pas de la jalousie. On nous attend au tournant. Voilà, on nous attend au tournant. Parce qu'ils se disent, oui, les gens, ils parlent, ils parlent. Donc, nous, on veut les battre pour qu'ils arrêtent de parler. Sauf que c'est nous, sur le terrain, on va leur montrer qu'on est prêts. Et que les ambitions que le président a, on a tous les mêmes dans l'équipe. Le groupe, alors c'est difficile de le dire, on s'entend bien. Vous connaissez tous ces gens qui viennent du milieu du foot régional. Ils se connaissent, se sont rencontrés. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème entre vous. Non, la plupart, on a tous joué ensemble au moins une fois dans une année. Après, là, c'est tout nouveau. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, on reprend tous ensemble. C'est sûr qu'il y a plein de joueurs qui ne se connaissent pas. Parce qu'il y a les Libournais qui sont ici. On arrive à 15, c'est vrai. Après, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Il va falloir qu'il y ait cette osmose entre les anciens et les nouveaux. Après, c'est bien. On a fait un bon stage de cohésion où on a pu apprendre à se connaître. On a pu parler. On a rigolé. Il n'y a pas de problème dans le groupe. Le groupe, il est vraiment ensemble. On est soudés. Et on a tous le même objectif cette saison. Merci Wilfried Etienne. On te souhaite le meilleur à toi personnellement. Et on souhaite le meilleur FC Libourne. avec un reportage exclusif sur AkiTélé sur le club des Pingouins. Très ambitieux pour cette saison 2022-2023. Et nos deux derniers invités de l'après-midi pour cette visite au stade Jean-Antoine Mouex sont la mine phale sur ma gauche et un président qui va se présenter lui-même. Philippe Sénat, je suis le vice-président du club. C'est vrai. Vous êtes désormais vice-président. Vous le restez, c'est cela. Bien sûr, j'ai souhaité rester au club avec l'arrivée du groupe Maddy. Monsieur Maddy m'a demandé de rester avec lui. Et j'ai accepté tout de suite la mission de vice-président. Après huit ans de co-présidence avec Serge Desport. Alors la mine folle, il revient sur le théâtre de ses méfaits. On va le dire ainsi parce qu'il y a deux ans, lors du match entre Lèche-Cap-Ferré et Libourne. C'était le septième tour de la Coupe de France que nous retransmettions d'ailleurs. Je m'en souviens bien puisque je le commentais. Tu avais marqué le but égalisateur, la mine, à la 92e minute. Tu avais fait pleurer les Libournais qui ensuite avaient été battus au pénalty. Raconte-nous un petit peu ce but qui était pas très loin d'ici, pas très loin de l'endroit où on somme. Exactement. Sur un centre de Quentin-Valadier, tu te jettes et tu égalises. Et c'est inespéré parce que vous étiez mené 2 à 0 et il restait exactement 3 minutes de jeu. C'est un carton rouge. Et il jouait à 10. Et il jouait à 10, exact. C'est vrai que je ne m'en souvenais plus. C'est un grand souvenir pour toi ? Mais bien sûr. Un petit peu. Bien sûr que quand je suis arrivé ici, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles l'image que j'ai eue la première fois, je me suis dit qu'en fait, il s'est passé quelque chose ici. C'est pas ça qui t'a inspiré au point de signer dans ce club quand même ? Non, mais bon, c'est le projet. C'est le projet qui m'a poussé à venir ici. Qui te l'a présenté ce projet ? J'ai parlé avec le président, j'ai parlé avec les nouveaux recrues parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. J'ai parlé avec Malik et ils m'ont présenté un bon projet. Tu étais où l'an dernier ? À Lèche-Cap-Ferré. Tu étais encore à Lèche-Cap-Ferré avec Philippe Ollier ? Avec Philippe Ollier qui nous a rejoints. On a réussi à faire un bon boulot à la fin de saison parce que c'était très compliqué. On était derniers pendant toute la saison. Sur les 5-6 derniers matchs, on a réussi à enchaîner 3 ou 4 victoires. Donc c'était vraiment quelque chose de bien. Et bon, par la suite, après, à un moment donné, quand tu joues le maintien comme ça, tu as besoin de changement. Bien sûr. Parce que c'est très dur. Mais bon, après, je suis heureux ici. Je suis bien arrivé, je suis bien accueilli. Parce qu'il y a pas mal de personnes que je connais déjà. Bien sûr. Et ça se passe hyper bien, la reprise. Et on a passé deux semaines magnifiques. Et j'espère qu'on va continuer comme ça toute la saison. Alors 1m93, on a oublié de dire, mais je crois que tout le monde s'en doutait, que tu étais défenseur central. Alors ça, c'est le genre de joueur, mon cher vice-président, qu'on aime avoir dans un club. Parce qu'on l'a vu ici, justement, au Libourne, il y a deux saisons, de ce match de Coupe de France. C'est un élément essentiel. C'est un très solide défenseur. Tout à fait. Nous, c'est très heureux de l'accueillir. On l'a eu pendant deux années comme adversaire. Parce qu'il n'y a pas eu que la Coupe de France. Il y a eu, malheureusement, c'est la saison dernière, une mésaventure entre l'Aige et Libourne. Mais bon, c'est complètement oublié. Moi, je ne veux parler que du passé. Je n'ai aucune rancœur par rapport à la Coupe de France. Parce qu'il est vrai que l'élimination contre l'Aige, ça nous a fait très mal. Mais l'élimination contre Toulouse, c'est la saison dernière, nous a fait encore beaucoup plus de mal. D'accord ? Mais bon, c'est le football. Il faut accepter une défaite. Et vous l'acceptez. Parce que Philippe, vous êtes quelqu'un de sportif. Alors, dites-moi, quelle ambition peut-on avoir à l'orée d'une saison comme celle-ci, avec tellement de changements ? Je crois qu'il y a eu 15 nouvelles arrivées. Je les ai comptées tout à l'heure. Et la difficulté que vous risquez d'avoir, je vous poserai la question à la mine aussi après, c'est l'osmose entre les anciens et les nouveaux. Alors, bien sûr, il y a eu un stage. Mais c'est les premiers résultats qui seront déterminants. Alors, concernant ces ambitions, c'est clair. M. Maddy l'a annoncé tout de suite. C'est la montée, dès cette saison, en National 2. Est-ce que ce n'est pas dangereux de l'annoncer haut et fort comme ça ? Non, non, non. Moi, j'ai toujours été comme ça. Vous savez, ça fait maintenant depuis 2010 que je suis au club. C'est des effectifs. On en a eu depuis 12 ans. Et on est capable de voir en début de saison si effectivement, on avait aussi annoncé, c'est la montée. Mais on n'avait pas assez l'effectif. Et ce qui nous a manqué, c'est la saison dernière. Bon, c'est ce trou d'air au mois de février. Mais c'est le banc. On avait 21 joueurs. On a eu, à un moment donné, c'est des matchs avec 11 blessés. On a dû puiser chez tous nos jeunes. Et par rapport à cette saison, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un banc et un très bon banc. Et les ambitions, ils sont là. Ce qu'a fait M. Madi, il a recruté entre 13 et 15 joueurs. Et bien, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et des joueurs d'expérience. D'accord ? Nos joueurs, c'est la saison dernière, avaient déjà de l'expérience. Mais les jeunes qui sont arrivés en équipe première, qui avaient 17 ans ou 18 ans, n'étaient pas capables de faire monter le club en National 3. Lamin Fah, lui, c'est un joueur d'expérience. Tu viens pour amener cela, ce métier. C'est de nouveau, je commence à... Tu as quel âge, Lamin ? 29. Est-ce que tu es d'origine sénégalaise, toi aussi ? Ah, décidément, parce qu'on a vu un sénégalais avec Malik Seck tout à l'heure. Toi, tu dois être très, très fier. C'est ta nationalité ou c'est une origine ? C'est ma nationalité. Très fier du Sénégal. Oui, bien sûr. Et évidemment, à partir du mois de décembre, tu vas avoir les yeux de Chimène pour le Sénégal au Qatar. Est-ce qu'ils peuvent franchement franchir, surprendre comme ils le firent en 2002 ? Tu sais, tu t'en souviens, ils parvinrent en quart de finale. Je n'ai pas eu beaucoup de souvenirs en 2002, mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on peut faire quelque chose. Après, une compétition comme la Coupe du Monde, le jeu au Qatar, tout ça, ça va être très délicat. Tu as été sélectionné à une équipe de jeunes au Sénégal ? Oui, oui. Quand j'étais jeune, j'ai eu deux sélections, mais que deux sélections. J'aimerais bien en avoir d'autres, mais c'est comme ça. Je l'imagine. Alors, un dernier mot, peut-être, sur la situation des Girondins, l'un et l'autre. Chaque fois qu'on passe dans un club, on pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? Philippe, ils vont se maintenir ou ils ne vont pas se maintenir, ces Girondins ? Il est clair que pour le football en Gironde, il faut que ce club, il se maintienne. Il doit y avoir dans chaque région un club élite. Je suis très navré, c'est de les voir en Ligue 2, peut-être demain en National 1. En National 1, ça ne sera pas possible. Ça sera des pots de bilan. Il n'y aura pas de National 1. Donc, il faut que ce club, il persiste en Ligue 2. Il faut surtout qu'il remonte très, très vite, parce qu'on a besoin d'un club leader sur une région. C'est notre fil conducteur. Et nous, ce qu'on voudrait, alors on est petit encore, mais on voudrait s'en inspirer. Et comme a dit le président, vous voyez, on a appris déjà un peu, c'est les couleurs des Girondins, puisqu'on a changé de maillot, on a changé de couleur. Et il faut absolument que ce club reste dans l'élite. C'est très important pour la région. Un mot là-dessus, aussi, sur cette situation des Girondins. C'est un club où tu as évolué ? Non, jamais. Non, jamais. Comme l'a dit le président, je pense que c'est un club qui est très important dans la région. Le voir descendre à ce niveau-là, ça fait mal, parce que nous, on aimerait toujours aller voir les matchs. Tu faisais partie des spectateurs du match muté, les années précédentes ? Oui, 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 j'ai regardé. Après, c'est vrai que, sans se mentir, ils ont beaucoup joué avec l'UFO ces derniers temps. Ah, plutôt, oui. Je pense que ça va être un mal pour un bien pour eux. Donc, j'espère qu'en descendant en Ligue 2, ils vont essayer de remonter la pente et d'aller plus haut. Et j'espère qu'après ça, ils vont se réveiller et avoir des ambitions plus hautes. C'est ce qu'on leur souhaite, en fait. Merci, merci, monsieur le vice-président. Merci, Lamine Fall. C'était notre petit reportage sur AkiTélé au sein du FC Libourne, qui sera ambitieux assurément en 2022-2023, avec toutes ces nouvelles arrivées, avec ce nouveau maillot, ces nouveaux maillots que nous vous avons fait découvrir. Régage-Jouan conviendra sans doute ici, dans les travées du stade Antoine Mouex, pour commenter quelques matchs. Nous avons réussi à le faire, c'était il y a deux saisons, lors du match de Coupe de France. Des matchs de Coupe de France, on continuera certainement à avoir ce partenariat. On l'espère, en tout cas, avec le FC Libourne et avec les Pingouins. Bon foot à tous. Et puis, bonnes vacances si vous y êtes. On vous accompagne en soleil, en foot, en musique, en info, les amis. Salut à tous.